Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais réaliser cette recette qui est un J-Terry, c'est un ragoût de maïs, haricots rouges et crevettes. Donc ça c'est une super recette que je voulais vous partager. Donc pour ça, il vous faudra 100 g d'oignon, 1 gousse d'ail, 15 g d'huile d'olive. Donc il faudra un mélange d'épices. Donc là j'ai mélangé une cuillère à café de cumin en poudre, 2 cuillères à café de paprika doux en poudre et une cuillère à café de curry en poudre. Il vous faudra 300 g de tomates coupées en morceaux. Bon là il me restait des tomates cerises donc je vais mettre ça. Mais comme c'est pas tellement la saison des tomates, vous pouvez très bien mettre une boîte de tomates pelées aussi pour remplacer. Donc il faudra une cuillère à café de concentré de tomates. Il faudra du sel, du poivre, 200 g de lait de coco, 150 g de haricots rouges, donc en boîte, vous trouvez ça. Et du maïs aussi où il en faudra 140 g. Et il faudra aussi 4 brins de coriandre pour la décoration et 300 g de crevettes cuites décortiquées. Alors on va commencer donc, alors les crevettes c'est net, enfin là elles sont dans mon frigo mais en fait il faut savoir que quand vous décortiquez une crevette vous avez à peu près un peu plus de la moitié de perte. Donc là vous prenez environ 700 g de crevettes entières que vous décortiquez ou vous les achetez cuites, 300 g cuites décortiquées. Alors on va commencer à cuisiner. Donc là on va mettre l'oignon, donc dans le bol, donc l'oignon que j'ai cuisqué grossièrement, la gousse d'ail. Donc là on insère le couvercle et le verlet. Et là c'est parti pour 5 secondes, vitesse 5. Ok, donc là il nous vise de racler les parois avec la spatule de l'oignon et l'ail, vous voyez c'est super. Donc on ne pleure plus, bon pour pas mettre le nez dedans bien sûr. Mais voilà c'est pratique. 5 secondes vitesse 5, de même pour faire toutes vos crudités, vous mettez votre courgette, carotte, ce que vous voulez. 5 secondes vitesse 5, vous pouvez assaisonner en même temps, mettre votre citron, votre huile, votre vinaigre. Ça c'est hyper pratique. Alors 15 grammes d'huile d'olive. Voilà. Alors là il me demande toutes les épices en fait. Une cuillère à café de cumin. Deux cuillères à café de paprika doux en poudre et une cuillère à café de curry en poudre. Voilà. Donc là je mets tout ça dans le bol. Donc j'ai tout mélangé. Insérez le couvercle sans le gobelet. Puisque là on va faire revenir donc l'oignon, l'huile d'olive et les épices à 120 degrés. Et tournez le sélecteur jusqu'à 1. Alors je peux vous dire que ça commence à embaumer dans la cuisine. Ça sent les épices. Alors donc là on va faire suivant. Donc là on va mettre les tomates. On vous montre ce que ça donne. Donc voilà, ça a bien fait revenir tout ça. Donc là on va mettre les tomates 300 grammes. Une cuillère à café, deux concentrés de tomates. Donc là je mets au pif parce que j'aime bien le concentrer moi. Hop, deux pincées de sel. Deux pincées de poivre. Alors insérez le couvercle toujours sans le gobelet. Alors je vais mélanger tout ça quand même. Que ce soit bien réparti. Toujours sans le gobelet 2 heures. Et là c'est parti pour 15 minutes 90. Il vous dit de 90 degrés. On tourne le sélecteur jusqu'à 1. Ah, bon. Là il nous réclame 200 grammes de lait de coco. Alors je vous montre. Donc là, voilà. Ça vient une sauce de tomate. Donc 200 grammes de lait de coco. J'ai pris un paquet de 200 grammes. Je vais en avoir un petit peu moins du coup. Parce que je ne vais pas en utiliser. Ça suffira. Ensuite, insérez le couvercle toujours sans le gobelet 2 heures. Et là, 5 minutes à vitesse 1. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Alors là, on va rajouter le maïs. Donc 140 grammes. C'est une boîte de petit maïs. Donc, en conserve. Donc, les haricots rouges. Donc, que j'ai rincés. Donc, ils sont cuits aussi en conserve. Les crevettes, donc, cuites, décortiquées. Donc là, on met le couvercle et le gobelet. Et c'est parti pour 10 minutes. Donc, là, la petite vitesse. Donc, la petite cuillère. Ça y est, la recette est terminée. Donc, je vais la renverser dans mon beau thermoserveur. Donc, le thermoserveur, il est vendu aussi sur la boutique. Je l'ai bien mis de l'eau chaude pour bien réchopper. Ça ne va pas au four. C'est comme un thermo, en fait. Il y a double paroi. Donc là, je vais verser ma préparation dedans. Alors, j'ai préparé de la coriante que je vais mettre dessus. Donc, voilà. Donc, l'auditerie, c'est une recette qui vient du Kenya. Donc, voilà. C'est très, très bon. Je vais finir de renverser mon bol. Voilà. C'est très rapide à faire. Vous voyez. Hop. Voilà mon petit teriyaki. Là, je vais mettre sous proudeuil de coriandre. Et je vais remettre mon petit couvercle pour bien le garder au chaud. Bah, écoutez, j'espère que cette petite recette vous a plu. Et vous avez donné aussi envie à votre tour de la réaliser. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. Merci. 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 Merci.